Musique Hello, hello tout le monde, c'est Zerder et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sans avoir fait la voix aiguë au début, et ouais je suis un gros dingue Donc on va parler du mode TORMOD2 qui ajoute plein de nouveautés diverses, vraiment un peu de tout C'est mélangé, on va voir ça par catégorie Donc c'est quelqu'un qui me l'a proposé sur le commentaire d'une vidéo Donc je vous dirai ça à la fin de la vidéo Donc le mode, on va commencer par les biomes qu'il ajoute Donc le premier c'est le, enfin le, là, là je pense Short Jungle, donc je peux pas vous les présenter comme ça parce que bon il faudrait que je cherche les biomes Mais à mon avis j'en ai pour 3h à tous les trouver Il y en a 6 hein Mais bon avant que je les trouve, voilà Donc vous irez voir sur le topic, il y a des photos Donc le premier c'est Short Jungle, donc en gros c'est une jungle Sauf qu'il y a une seule différence, c'est que les arbres, c'est pas des grands arbres, c'est des arbres normaux Donc voilà, vous ne vous faites un peu moins, enfin vous faites moins embêté pour vous déplacer dans ce monde Et franchement c'est plutôt pas mal Ensuite on a le Scandinavian Forest Donc qui est la forêt scandinave, qu'est-ce qu'elle fait ? Bah rien de spécial, en gros c'est une nouvelle forêt un peu spéciale D'ailleurs je sais pas si c'est pas celle qu'il y a en bas là Ça a l'air de ressembler à ça, la forêt scandinave Il y a des arbres un peu plus grands, vous voyez On dirait, on a certains, on dirait des pyramides En gros c'est une forêt, voilà, c'est juste les arbres qui changent Et peut-être les plantes qu'il y a dedans Mais en gros, voilà quoi, c'est un biome one again Les troncs sont vachement plus grands Ensuite on a la Green Greens Donc la Green Greens C'est tout simplement des plaines vertes Mais il n'y a pas de hautes herbes Donc oui d'ailleurs scandinave, vous voyez Il y a plein de mirabelles ou je sais pas quoi, de cerises Il n'y a pas les herbes hautes Il n'y en a pas, c'est-à-dire en gros c'est vraiment des plaines Et je crois qu'il y a même du melon ou de la citrouille qui pousse Donc c'est la classe Ensuite on a le Impossible Hills Donc ça ce sont tout simplement d'immenses montagnes Donc peut-être qu'on en a ici Est-ce que c'est le mode qui les a générés ? Je n'en sais rien En tout cas ça a plutôt la classe Là on a une sorte de montagne volante C'est plutôt stylé Voilà, bon c'est des montagnes plutôt pas mal Est-ce que c'est Minecraft ou est-ce que c'est le mode qui les a générés ? Je n'en sais rien Bon en même temps le mode c'est Minecraft Mais voilà Ensuite on a l'Alpia Donc c'est tout simplement l'Alpha pardon Pas l'Alpia Qui ressemble au biome qu'il y avait dans l'Alpha Donc bon moi je ne peux pas trop vous dire Je n'ai jamais joué à l'Alpha Mais en gros voilà C'est des biomes assez montagneux généralement je crois Donc voilà Et on a le Snow Alpha Donc tout simplement c'est Les biomes enneigés de la version Alpha Donc ensuite on va passer au craft On va placer On va placer On va passer au bloc de décoration Donc on va prendre notre petite crafting table Tac tac pouf On est des dingues Et on va se faire des planches colorées Donc ça marche avec tous les colorants Je vais vous montrer avec un seul Je ne vois pas l'utilité de faire tous les autres Vous mettez une planche de bois Vous mettez un colorant à côté Et vous avez une planche colorée Donc ici en l'occurrence là C'est beau On peut faire ce que l'on veut avec Et donc ça ça marche avec toutes les couleurs Donc je peux vous montrer avec tous mes items On les a ici Donc là on a Rouge, vert, marron, bleu, purple, cyan Gris clair, gris foncé Enfin bon Je pense que vous avez compris Et on n'est pas forcément là Que pour les planches de bois Bien sûr Parce que Ce serait bien de faire un petit peu une autre déco Comme par exemple Bah faire des tapis Ce serait cool Bah pour ça vous prenez Deux blocs de laine d'une couleur Par exemple je vais prendre violet Vous les mettez à côté Et vous avez de la purple carpet Donc voilà Une sorte de Comment dire De la Un tapis De la moquette Voilà Donc voilà C'est assez stylé On peut se faire une moquette sur le sol Tout ça pour embellir vos maisons Voilà C'est beautiful ce que j'ai fait Ensuite On a des planches fissurées Si jamais vous voulez redonner un petit peu de De punch à À votre maison Mais par contre Pour le moment Elles sont disponibles qu'en créatif Je précise Pour le moment Le mode est en 1.4.5 Quand je fais la vidéo Donc ça se trouve Pour 1.4.6 Ou les versions d'après Il y aura des changements Je le dis parce que Dans certaines vidéos Je me fais flinguer Parce que J'ai pas fait certains crafts Mais avant Ils n'existaient pas Donc voilà Donc elles sont ici Mais elles sont disponibles Uniquement en créatif Donc Et voilà Vous avez les différentes planches Qui sont un petit peu fissurées On a les planches en damier Donc pour ça On prend Des planches Que l'on va poser en damier Donc des planches blanches Comme ceci Et des planches noires Comme ça là On les met Enfin on les croise quoi Et on obtient des Checks à l'allège de woodplanks Donc là si vous voulez faire Des jeux d'échecs J'en sais rien Moi Je pense que c'est un peu petit Vous pouvez même faire Avec les cases blanches et noires Un damier d'échecs Et vous faites les pions vous même Avec les joueurs Enfin bon Voilà quoi Vous avez les vitres améliorées Donc Qu'est-ce qu'il y a en gros Il y en a plusieurs Donc si vous prenez 4 blocs De verre Comme ceci Hop Vous les posez en verre Vous avez la better glass Donc la glace normale En gros C'est ça Voilà Ensuite On a la glace améliorée Donc vous voyez En gros On a pas toutes les petites merdes Qu'il y a au milieu là Bon ça peut être pas mal Mais on voit quand même les vitres On peut faire des Des trucs plats Enfin bon Je sais pas comment ça s'appelle Des vitres plates quoi On en prend Des trucs améliorés On les met comme ceci On a des better glass Voilà Donc bah même principe Voilà Bon apparemment Les textures sur le côté On a un peu merdé Bon c'est pas grave Donc voilà Ensuite On a la pierre gravier Qu'est-ce que c'est Que cette connerie Bah c'est tout simplement A mon avis Vu que Je teste ça avec vous Je découvre A mon avis C'est tout simplement Une pierre qui est Soumise à la gravité Donc on va prendre Donc on va prendre De la cabal stone Que l'on va placer En croix En X Et à côté Enfin dans les trous On va mettre à votre avis Un Un je vous entends pas Du gravier vous dites Oui c'est ça Voilà De la grava stone Donc à mon avis Si on la pose en l'air Vous voulez voir Oh bah ça tombe pas Donc c'est tout simplement A mon avis Une pierre Qui a une texture A moitié de pierre Et de gravier Je sais pas du tout A quoi ça sert Ouais non La texture Voilà c'est juste La texture qui est différente Bon Je vois pas ça Forcément très utile Mais bon Vous pouvez aussi Faire chauffer De la cabal stone Ou peut-être même De la cabal stone Lisse Ou je sais pas quoi De la gravel stone Pour donner De la gravel stone Lisse J'en sais rien Alors là Bon à mon avis C'est pas le truc Le plus utile du monde Ensuite on va passer Au minéraux Minéraux Au minerai Hop alors Voilà vous obtenez De la Voilà si vous faites chauffer Vous obtenez de la cabal stone Bon Alors les minéraux On a l'obsidienne Donc on peut obtenir Des barres d'obsidienne Comme ceci Donc à mon avis On les verra après Avec les blocs de minerai Pour l'instant On voit vraiment les crafts Donc Donc on a ceci Qui vous donne un bloc d'obsidienne Avec des obsidienne lingots Si vous faites ça Avec de l'émeraude Vous obtenez un bloc d'émeraude Si vous faites ça Avec de la redstone Vous obtenez un bloc de redstone Avec De la Non pas ça Ça Non Non c'est pas ça non plus Ouais c'est Non ouais c'est ça De la compressée De l'utranite Vous obtenez un bloc d'utranite Et si vous faites Avec du charbon Vous obtenez un bloc de charbon Et 4 lingots de fer Comme ceci Là Vous avez Enfin Du goldron Vous avez Du Par un goldron Les plantes On va passer aux plantes Donc on en a vu certaines Tout à l'heure Bah d'ailleurs on va y retourner C'était où Je me suis perdu Je sais plus où je suis allé Ah si c'était là Bah excusez moi On va mettre le jour Voilà Donc il y en a plusieurs Ça se trouve dans les forêts scandinaves On se rend à la vue Les jungles Et les Bah les jungles quoi Et elles servent que de décoration Hop Voilà Euh Hop A mon avis on les récupère Avec une cisaille En même temps je vais m'enlever mon créatif Parce que Ça peut fausser des trucs Voilà donc il faut une cisaille La cisaille La cisaille Ah là là Pouf On prend Tac Clac Pouf Et voilà On a rien obtenu Ah si voilà Donc vous avez des chances de l'obtenir Mais c'est pas à tous les coups Voilà donc vous obtenez des Blueberry Donc je crois que c'est des mertilles Et les raspberry Donc ça je crois que c'est des raspberry de court Euh On a des plants de tomates Est-ce que Bah je suis plus en créatif Donc ça va pas le faire Euh Est-ce qu'on va pouvoir en trouver là C'est la question Ça ressemble à de la canne à sucre Mais Bah c'est des tomates Euh A mon avis il y en a pas Donc on va les planter soi-même Voilà Donc je suis un gros dingue Hop Alors ça doit être ça Non pas l'atelier Ça Voilà Donc ça ressemble un petit peu Enfin c'est style canne à sucre Sauf que c'est des tomates Euh vous cassez Vous aurez obtenu les branches Voilà Euh Ils sont cultivables Voilà la canne à sucre Vous pouvez le transformer en tomate pour le manger Donc ça comment vous faites Euh Bah faut que j'en mette une table de craft Vous prenez ça Vous le mettez là Et vous obtenez une tomato Alors vous avez aussi des citronniers Des citronniers Attention mesdames et messieurs A mon avis il n'y en a pas ici Euh Je vais essayer d'en faire pousser un Banana Non ça c'est pas banana C'est des bananas Ah oui Non moi je veux citronnier avant Euh Banana 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 Bon je vais vous montrer avec le citronnier Mais en gros c'est la même chose Hop Euh Les citronniers ce sont des arbres Bon ça c'est toute la foudre Ça c'est tous les Oh là là On a encore un truc à faire Mais qui est immense Euh Pouf On va prendre de la bone meal On a vu cette présentation de mode Va durer 5-6 ans Hop Voilà Donc ça c'est le bananier Donc il ressemble à ça Le citronnier Et à peu près la même chose On a en version un peu plus claire Donc euh Pour les citronniers On a une chance sur 10 D'obtenir un citron Quand une feuille est détruite Et pour les bananes On a euh Une chance sur 20 D'obtenir une banane Euh Quand une feuille est détruite On peut récupérer son bois Pour en faire des planches Un peu jaunes Euh Je sais pas si je vais le trouver là dedans Euh Des planches un peu jaunes Il me semble Voilà c'est ça Donc les planches sont un petit peu jaunes Genre couleur banane pourrie Voilà Euh On va voir tous les crafts un petit peu Euh Divers Euh Voilà Qui rajoutent des crafts par rapport au jeu Pour obtenir des blocs qui sont plus ou moins rares Si on prend par exemple un bloc de laine Euh On peut réobtenir de la De la ficelle Enfin voilà quoi Des strings On met le bloc Et on obtient 4 strings On peut faire des pierres Euh Comme dans le Comment ça s'appelle Dans le stronghold Euh Avec des petits carrés Dessus là Comme ceci On prend de la stone On fait un carré Et on a des chistes La stone brick Voilà On peut faire de la grâce Bon la grâce Un petit peu comme dans tous les modes Les gens font pareil On prend de la dirt Et on met des graines au dessus Voilà Ça fait de la grâce Euh On peut faire une Ender Non une slime boule Euh Plus facilement Donc on prend Deux cannes à sucre Que l'on met sur les extrémités En bas à droite Ensuite Vous prenez un seau d'eau Que vous allez mettre Tout simplement Entre ces deux trucs Vous prenez Deux graines Que vous allez poser Sur les extrémités A droite et à gauche De la deuxième rangée Vous mettez Une ender pearl Au milieu Bon c'est pas forcément Très simple à voir Mais bon voilà En gros on transforme L'ender pearl En slime ball On prend Euh Deux colorants lime Et un colorant vert Voilà Et on obtient Une slime ball C'est beau Les slime ball Mais on peut aussi Faire des toiles d'araignée Parce que ça Bah franchement C'est à la classe Donc on va prendre Des 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 On prend des strings Et on fait une croix Et on obtient Des toiles d'araignée Voilà Et on peut aussi Faire des nether briques Tout simplement Avec de la nether rack Ça vous permet aussi De vider un peu Vos coffres Quand ils sont pleins Surtout que la nether rack C'est généralement Quelque chose Qu'on a souvent C'est tenu je sais Donc voilà On a de la nether brick On peut faire De la Cobblestone Cobblestone Cobbled Non De la Cobblestone Mossy Donc on met des graines Au dessus Et on obtient De la mossy stone Voilà On peut faire Une selle Donc on prend du cuir Le cuir Cuir Objet introuvable Dans cette liste Donc on va d'abord Chercher un string On en a là On va chercher Un lingot de fer On en a là Et maintenant On va chercher Notre Cuir 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 Moustache Le cuir N'existe pas Donc on le prend On le met Comme ceci Au dessus Et on obtient une selle Bon voilà On peut faire Un disque Un disque Alors Euh On peut changer L'or par d'autres matériaux Pour obtenir D'autres disques Donc je vais vous montrer Le craft Donc c'est tout simplement Des blocs D'obsidienne Aïe Euh Blocs d'obsidienne Est-ce que j'en ai D'autres Ils sont où Là voilà Donc on va prendre D'autres blocs d'obsidienne A mon avis c'est pas ceux là Quoique je ne sais pas Donc maintenant il y en a deux On prend des gold Un go Et on prend une redstone Que l'on met au milieu Si voilà C'est avec de la vraie obsidienne Et on obtient un musique Donc là c'est disco On peut changer ça Donc est-ce que si on met du fer Ça marche Après il faut chercher Euh Non le fer ça ne marche pas non plus Si on prend genre Euh Des diamants Non Bon après Bon voilà Vous cherchez les autres trucs Euh Les bâtons en métal Donc Euh Enfin Bâtons en métal Voilà Vous pouvez prendre De la stone Vous les mettez Trois barres Comme ça Vous obtenez des stone road Vous faites pareil Avec du fer Vous obtenez des Fer road Voilà Vous faites ça Avec Une place un peu plus hardcore Vous prenez des Helms Obsidianigo Pardon Voilà Vous les mettez aux deux extrémités Et entre les deux Vous mettez un petit diamant Parce que vous êtes un gros richos Vous obteniez Pas du tout ce que je veux Parce que ce n'est pas un diamant Euh C'est tout simplement ça C'est un diamond dust Voilà Et vous obtenez des obsidian dust Enfin un road Pour faire la poudre de diamant C'est simple Euh Il va falloir aller dans le Dans un four Un petit peu spécial Euh Qui est le Euh Le goldron Le goldron Donc on verra comment après Enfin Comment le faire après Voilà On met Euh Au dessus Un petit diamant Un petit diamant J'ai dit Voilà Et en dessous On va mettre de quoi faire chauffer Donc comment ça chauffe Ça chauffe avec Euh Du plutonium Ouais plutonium Donc là ça chauffe Et ça va vous donner Une pause Voilà Euh C'est beau ça brille Ça fait des étoiles La nourriture La nourriture Mais la nourriture C'est quelque chose Je vais déjà vider mon inventaire Parce que là Je suis plein Mais plein comme un trou Alors Le sucre Je vois pas trop le rapport Mais on prend un seau d'eau Et on le met dans l'inventaire Donc à mon avis On récupère Le sel qu'il y avait Dans le seau d'eau Ensuite Donc on peut faire Des viandes salées Alors je vous montre Avec une seule viande Parce qu'à mon avis Le reste vous savez faire On prend une viande On met du sel à côté Et on obtient des viandes salées Donc on a ça Pour le steak Euh Le truc de cochon Le truc de vache Et celui de la poule Donc le poulet Quand elles sont salées Ça donne un demi-point de fin En plus C'est à dire C'est pas en plus Ça donnait 5 Bah maintenant Ça donne 5,5 Donc voilà Euh On peut faire du chocolate Du chocolate Donc si on prend Des graines de cacao On ne s'en serait pas douté On les aligne On obtient Un dark chocolate bar Donc une barre chocolatée Noire On peut faire Euh Une chocolat au lait Ouais c'est bizarre Il n'y a pas de récipient A la fin Enfin bon Euh On met un Alors Coco à bine Euh Là à mon avis C'est pas du sel Là à mon avis C'est plutôt du sucre Parce que Ça y est C'est dégueulasse Sinon Donc on va mettre du sucre Et on prend un seau de lait De lait De lait De lait De lait De lait Pourquoi le lait Il n'est pas avec la lave Et l'eau quoi Mince Hop Et on obtient Une chocolat de barre Oui D'accord Si on met du sel Ça fait quoi Ça fait rien Bon ok Bon bah on obtient Une chocolat de barre Pas foncé Moi c'est pas ce que je voulais Euh Ça m'embête un peu Pour la suite du coup Enfin bon c'est pas grave On va prendre une pomme Et justement Avec ce qu'on aurait dû Crafter tout à l'heure C'est à dire Tac 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 C'est ouf Ça Euh Donc ça c'est du chocolat Que vous faites fondre Des Des barres de chocolat Mais les barres de chocolat Euh C'est peut être ça en fait Ça doit être ça Mais le skin a changé Donc ça c'est des barres de chocolat Et de la barre de chocolat Euh Foncé Vous pouvez les faire chauffer Et ça vous donne Ça du chocolat fondu Et avec ce chocolat fondu Vous pouvez entourer la pomme Pour faire une pomme au chocolat Bon voilà Chacun ses goûts Euh 5 points de fin Euh Voilà Vous pouvez faire une Euh Une pomme en diamant Bon voilà Ça c'est Chacun ses goûts Euh Ça régénère complètement Votre fin et votre vie Et ça vous donne des bonus Euh Mon avis vu le prix C'est quand même mieux Donc vous prenez Une pomme Et vous l'entourez de Euh Diamond dust Donc en gros Une diamond dust C'est un diamant Euh Donc ça fait un peu cher On va essayer de la manger Pour voir les bonus Qu'elle nous donne Voilà Donc on a Speed 3 Strange 2 Regénération 4 Resistance Et fire resistance Tout ça pendant plus ou moins 10 minutes 1 minute Et 5 minutes Bon On va dire que c'est assez correct Vu le prix Hein Voilà J'ai l'impression d'être une fusée Là Le nouveau Usain Bolt Et là Ton 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 C'est même plus le symbol Oh la vache On peut faire le tour du monde Le tour du monde En deux semaines À pied Alors Euh Ensuite on va passer Aux tranches de pain Donc je suppose que vous avez compris Comment on fait des tranches de pain Hein On prend Du 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 Et on le met dedans Et on obtient des tranches de pain Alors ensuite on peut faire du bacon Alors le bacon On va prendre du steak Comme Comme lui Voilà On les met comme ça On obtient du bacon Alors avec ce bacon Si vous le faites chauffer Vous obtenez du Bacon cuit Donc je vais pas le faire chauffer Je pense que vous savez comment le faire chauffer Et on peut le saler Voilà comme ceci Pour avoir du salé de bacon Donc pareil Et on va pouvoir faire autre chose avec Si on le prend Une tranche de pain Un bacon salé Et on met un oeuf Entre les deux On obtient Attention Pouf 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 Où est mon oeuf Je crois qu'il va falloir que je le pondre moi même Hop il est là On obtient un Negen bacon Alors le bacon cru rend 2 points de fin Le bacon cuit rend 4 points de fin Le bacon salé rend 6 points de fin Et le bacon et oeuf rend 7 points de fin Ensuite on peut faire un pain en or Bah oui chacun ses goûts On l'a déjà dit Comme ceci vous prenez des gogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogog voilà et on les met tout 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 hop et on obtient un pain en or le pain en or en 9 points de fin si vous faites chauffer du blé ça vous donne de la farine donc je vous laisse faire chauffer j'ai la flemme de sortir un four on sait tous hein j'ai une grosse flemme donc ça vous donne de la farine qui doit ressembler à ça voilà donc je suis un peu perdu parce qu'il a changé les textures entre temps donc ça me perturbe enfin bon si on prend de la farine comme ceci que l'on met en dessous un petit saudo avec un oeuf je t'avais trouvé tout à l'heure on obtient de la doubt donc là doubt c'est la pâte donc ça rend un demi point de fin mais avec ça on va pouvoir se faire j'espère qu'on va pouvoir se faire des choses les burgers donc le burger on prend de la doubt et on se la fout comme ça on a un burger bread on prend des burgers bread on les met comme ceci voilà ensuite qu'est-ce qu'on va mettre dans notre petit biscuit on va mettre de la viande on va mettre viande on va mettre on va mettre du bacon salé et on va mettre pour finir un petit peu de fromage parce que c'est le meilleur de du fromage comme ceci hop et on obtient un cheeseburger le cheeseburger rend 7 points de fin et le pain au burger en rend un demi on a la viande pourrie sucrée ok donc dans la table de craft on met une viande pourrie et on met du sucre à côté et ça rend comme si c'était une viande putrifiée sauf que elle empoisonne pas ensuite on a les pâtes les pâtes alors ça 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 les pâtes mais ça c'est quelque chose donc on prend de la farine il me semble non c'était pas de la farine voilà c'était de la dout les crafts enfin les ça se ressemble un peu hop voilà donc là on obtient de la pâte à pâte de la pâte à pâte enfin bon des pâtes si on les aligne on fait des spaghettis si on met spaghettis avec fromage on va se faire la totale là fromage en haut avec un petit bol en dessous mais avant on va prendre du bacon salé que l'on va mettre là et on met un petit bol en dessous pour manger quand même c'est un petit peu plus propre pouf 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 où sont ces assiettes where they are please ici voilà la vache je m'a fait peur et on obtient des spaghettis carbonara il y a un mec qui vient de me parler sur skype là euh pas sur skype sur steam d'ailleurs et on peut aussi faire des versions tomates donc on enlève ça là tac et tac et on fait péter les tomates euh ouais je sais pas qui c'est qui me parle sur steam mais il commence à me gaver donc je reprends c'était des hausses hein bien sûr parce que c'est pas drôle s'il nous fait pas chier pendant la vidéo hein n'est-ce pas vas-y refais nous un petit truc non t'as les boules alors euh on peut si on met une tomate au dessus on fait des spaghettis bolognaises bon ça je pense que vous aviez compris euh donc les pâtes ça rend un point de fin les spaghettis ça rend un point et demi les carbonara ça rend 7 et des bolognaises ça rend 6 alors ensuite on va pouvoir se faire des verres enfin des verres des des bols enfin voilà quoi on prend des vitres enfin des glaces pannes on les met en forme de bite euh excusez moi en forme de vie euh donc ça nous fait des glaces avec ces glaces on va pouvoir faire un un enfin un verre de lait quoi voilà euh on va aussi pouvoir faire un euh de la limonade donc si on prend un petit seau d'eau dans ce seau d'eau à votre avis qu'est-ce qu'on va rajouter hein un citron vous dites citron il est où le citron le citron il est là le citron donc ça vous l'obtenez dans les arbres hein et euh on rajoute un petit peu de sucre ou sel c'était du sucre ah 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 c'était du sucre en même temps c'est un peu logique puisque du sel là-dedans bon et on obtient de la limonade donc le verre euh non bah il rend rien le verre de lait il rend 1.5 et la limonade 2.5 ensuite on va pouvoir faire une soupe de tomate bon ça c'est que pour ceux qui aiment hein alors je vais déjà vider mon inventaire voilà merci comment ça se craft on prend un bol que je n'ai toujours pas trouvé mais que je viens de trouver voilà un bol que l'on met avec un seau d'eau donc on obtient une soupe de tomate ne me demandez pas pourquoi je rigole c'est tout à fait normal euh elle rend 2.5 de faim donc voilà ensuite on a la pizza aïe 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 donc on prend de la dout donc de la pâte à pâte on prend des tomates les tomates est bon pour la zante et on met un petit peu de fromage par dessus comme ceci vous avez le pizza la pizza vous pouvez la faire chauffer euh donc c'est comme un gâteau et il rend le même nombre de points de faim qu'un gâteau ok donc maintenant mesdames monsieur on est tous invités avec monsieur craft code enfin je crois que c'est monsieur craft code euh on va voir les minerais les minerais qui sont présents il y en a plusieurs nous en avons 4 1 2 3 4 ouais c'est ça alors il se trouve dans le monde normal on a l'émeraude l'émeraude donc pour l'émeraude euh je vais vous présenter les craft en gros comment on fait des outils et euh après ce sera les mêmes partout donc enfin ça dépend pour lesquels euh les outils de base je vais pas vous montrer alors euh donc les émeraudes donc c'est pas les mêmes euh donc c'est des émeraudes différentes les autres sont toujours présentes on peut les trouver en dessous de la couche 46 et pour la récupérer il faut une pioche en fer minimum et on obtient du minerai qu'on fait fondre pour obtenir l'émeraude donc l'émeraude il ressemble au final à un truc euh de ce style là voilà ce truc on dirait un petit médaillon donc avec ça on peut faire une faux une épée une hache une pioche et une pelle bon je vous fais pas la crape vous savez faire vous mettez deux bâtons et vous mettez le truc au bout euh on peut faire l'armure aussi en faisant des émeraudes donc euh comme d'habitude voilà vous savez faire euh donc les outils ils ont une solidité une solidité de 500 usages et ils sont aussi rapides que ceux en diamants ils peuvent casser les mêmes blocs que ceux en fer donc en gros c'est une pioche en fer euh qui a la vitesse du diamant euh ensuite on a le goldron donc le goldron ah oui je vous ai pas montré l'émeraude c'est celui là et le goldron c'est celui là on va mettre le jour parce que l'araignée elle me casse les couilles euh le goldron on peut faire exactement les mêmes euh craft donc euh ouais épée faux pioche pelle et hache et il y en a un nouveau donc je vais vous montrer après euh donc on peut trouver en dessous de la couche 27 euh la seule façon de le récupérer c'est avec une pioche en fer et on obtient le minerai qu'on doit faire fondre donc une fois qu'on a le goldron qui ressemble à ce truc là 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 voilà une fois qu'on l'a fait chauffer donc on peut faire pioche etc donc on peut faire euh pioche hache et pelle et avec ça on va pouvoir faire un truc combiné donc pioche euh hache pioche pelle on met deux bâtons en dessous euh mais cette fois-ci pour ces crafts-là il faut des bâtons euh en fer non en pierre alors en pierre pas des obsys j'ai demandé en pierre tu me casses les couilles l'enderman en pierre et on a la golden pixel donc en gros qu'est-ce que ça fait euh donc oui j'ai pas précisé on peut aussi faire l'armure ah ah tu ttp on peut aussi faire l'armure mais euh bon bah je l'ai pas faite hein vous savez faire euh 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 donc les outils ils ont 254 usages et ils sont aussi rapides que ceux en or et ils peuvent casser les mêmes blocs que ceux en fer on peut changer euh les lingots de gold en pépite de euh ok donc là vous entendez Skype derrière euh on peut changer les lingots euh de golden en pépite de golden enfin bon ça marche un peu comme les comme les blocs d'or bon là ça me casse les couilles parce que du coup euh il essaie de rappeler alors qu'il s'est déconnecté on va le raccrocher euh allez bien sûr ça m'a enlevé le plein écran alors euh ensuite on a le netroom rot c'est le minrec ici là multicolore euh donc on peut le trouver à tous les niveaux euh c'est un truc qui est vraiment spécial quand on le détruit on récupère un objet en fonction de la pioche par exemple si on le détruit avec une pioche en diamant on récupère des euh minerais ou une des pierres que la pioche en diamant peut casser c'est à dire euh du charbon du fer du lapis de l'or de l'émero de la redstone du diamant de l'obsidienne euh si par exemple on prend une pioche en pierre bah en gros on aura de la pierre ou du charbon en gros voilà ensuite on a l'uranite c'est le minerai le plus puissant qu'on peut trouver donc il me semble c'est celui là euh il se trouve en dessous de la couche 10 il est bleu sombre donc voilà et quand on le détruit euh son minerai on récupère de la poudre d'ultranite et euh c'est uniquement la pioche d'obsidienne qui peut le miner euh donc après avec ça on peut faire des lingots comme ceci des lingots d'ultranite et avec on peut faire euh pioche épée euh donc euh oui vous récupérez de l'ultranite il faut déjà que je commence par le début de l'ultranite on le met comme ceci vous avez des lingots d'ultranite et avec ces lingots vous faites des euh épées et pioche avec les bâtons d'obsidienne on peut aussi faire euh ouais enfin là je fais vraiment tout dans le désordre en fait euh il nous faut déjà de l'obsidienne l'obsidienne ok et ensuite quand vous allez le miner vous allez obtenir ça de l'ultranite dust pour faire la compresse la compresse aide machin vous faites un x et vous mettez la poudre au milieu et vous obtenez de compresse aide avec la compresse aide vous faites une barre et vous obtenez la barre voilà là cette fois ci c'est dans l'ordre avec tout ça vous pouvez faire aussi des blocs d'ultranite comme ceci voilà euh 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 6300 utilisations plus efficace que son obsidienne ils peuvent miner l'obsidienne en 3 secondes et on peut crafter de l'armure aussi et euh bon voilà vous savez faire pour l'obsidienne on reprend notre golden fournance qui est là sauf que cette fois ci on fait chauffer de l'obsidienne voilà et on va obtenir un lingot d'obsidienne voilà donc après pour les crafts euh ils sont un peu spéciaux euh il n'y a pas d'armure cette fois ci donc pour les crafts comment ça se passe on prend un bâton de fer on met une diamond dust au milieu et ensuite on utilise euh bah que j'ai pas pris d'ailleurs les obsidienne lingots et on fait les différents crafts le golden paxel est également disponible donc on fait une barre un diamond et on met pioche pelle et hache donc ça ça marche ils ont 3142 usages et ils sont plus rapides que ça en or voilà en gros le truc ensuite on a le magnénium magnénium bon enfin bon c'est un peu difficile à prononcer c'est M-A-D-G-N-E-N-I-U-M magnénium enfin bon voilà euh meilleurs outils qu'ils soient euh son craft est assez long et plutôt difficile mais ça en vaut la peine donc on va commencer par les flèches au flèches en magnénium donc on prend un bâton comme ceci en oxygène on prend une magnénium voilà et on prend une plume plume euh oui le magnénium je sais même pas où on le trouve en fait mais apparemment c'est sûrement quand on doit casser le bloc multicolore avec une pioche pioche de la mort qui tue là la pioche comme ça l'ultranite et ça me dit toujours pas où est ma plume en fait elle est là voilà et donc on obtient des magnénium arrows qu'est-ce qu'elles font elles exposent au contact et euh le problème c'est qu'elles sont un petit peu coûtantes donc on les utilise pas trop mais bon l'arc en magnénium lui il est incassable et il tire très rapidement les flèches euh comme dans les versions avant ceux qui ont connu où en fait on avait pas besoin de tirer tirer la barre en arrière on vous inclut le droit ça tire la flèche comme ceci on prend des euh ultranites une gotte on le place comme ceci et au milieu on met une boule de feu une fire charge que vous pouvez crafter euh je vous laisse deviner comment si jamais vous ne savez pas vous allez sur le wiki euh le seul problème c'est qu'il faut le trouver on a vu on ira plus vite comme ceci voilà ah 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 il m'a tout cassé le vilain hum il a cassé la gueule moi bon c'est parce que j'ai appuyé sur R voilà donc là le magnénium bow euh j'ai des flèches voilà donc c'est comme la présente version donc si on reste appuyé c'est tir comme un grand dingue et puis vous allez appuyer vite voilà puis ça va partir vite donc là en gros si vous avez un mec en face euh bon à mon avis sa vie elle défile vite et vous voyez que sa durabilité elle est toujours pas descendue bon en même temps je suis en créatif euh il n'y a pas un petit mob ouais toi là hé toi là j'étais censé exploser à mes flèches bon lui on peut pas le taper dégage ensuite on va faire bah je vais vous montrer d'ailleurs comment on va faire les petites boules que j'utilise depuis tout à l'heure ces petits trucs là en fait le magnénium c'est un petit peu un mix de tout ce qu'on peut trouver on prend du golden du goldron pardon euh on prend des rubis euh des émeraudes pardon là je fais tout à l'envers et on prend une truc un peu zard qui s'appelle de l'unfinished magnénium et on obtient du magnénium euh le magnénium comment on le fait enfin le magnénium l'unfinished magnénium ça se fait de cette manière là on prend attention de l'ultranite que l'on place en Y ta 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 on prend de la redstone 3 redstone c'est suffisant que l'on place en triangle et le reste bah c'est un petit peu des diamants puisque voilà et vous obtenez de l'unfinished magnénium voilà pour euh ce qui est de la pioche la pioche de la mort qui tue il vous faut une épée comme ceci une pioche comme cela donc avec l'ultranite vous prenez quelques petites boules magiques du magnénium que vous mettez comme cela et le reste vous prenez de la diamond dust voilà que vous complétez les trous ça coûte pas cher mais vous avez une magnénium tool donc 9000 l'utilisation euh pour euh bah c'est tout en fait il y a que ça donc euh l'arc il est incassable les flashs sont enflammés lorsqu'elles sont envoyées bon apparemment ça le fait pas en haut à gauche vous pouvez voir l'outil cet outil est très difficile à craster donc ça parle de celui là euh 9000 l'utilisation il tue en un coup n'importe quel monstre sauf le wither et l'ender dragon et il casse tous les blocs instantanément sauf la bedrock ensuite on va parler des blocs spéciaux on a les deux fours euh en ultranite et en goldron donc le four en goldron c'est celui là et l'ultranite bah il est en ultranite donc comment ça se passe on va d'abord faire celui en goldron donc on va faire des blocs de goldron voilà comme c'est ça voilà comme c'est ça ah ah bien français euh je vais en prendre plusieurs voilà hop on place ça comme ceci hop on met du goldron là dedans et au milieu on met un une golden enfin un goldron du putonium et on obtient un golden furnace avec ce golden furnace on va pouvoir faire euh l'ultranite furnace comme ceci et on obtient l'ultranite voilà donc eux ils servent à faire euh cuire différentes choses euh on a le changeur de temps et d'heure parce que vous voyez on peut changer donc euh on prend quelques petites barres de fer quelques petites fer j'allais dire on les met sur les côtés on prend un bloc de fer si je dis pas de grosses conneries après vous me connaissez les conneries moi je les enchaîne hop on prend un morceau de verre voilà on prend une horloge comme cela et ça ne marche je sais pas t'es sérieux ok bon le craft a encore changé apparemment je me fais avoir dans tous les modes maintenant sinon ça ne le fait pas donc vous allez voir sur le topic officiel moi c'est marqué que c'est comme ça donc peut-être qu'il y a un petit bug j'en sais rien en attendant ça doit vous donner ce bloc il existe plus tout simplement douche ok bon bah s'il veut comme ça bon normalement il est censé vous donner un truc qui change le temps et si vous faites pareil sauf que au lieu de l'horloge vous mettez un seau d'eau vous obtenez un truc qui change le temps apparemment ça ne marche pas on peut faire une plaque de pression en obsidienne voilà donc qu'est-ce qu'elle fait en gros c'est pas une pression en obsidienne et que ça active que si c'est un joueur qui marche dessus c'est à dire si c'est un mob il ne vient pas c'est à dire par exemple ça peut être pratique pour vos portes d'entrée bah là ça s'active si c'est un mob il ne rentre pas vous avez la TNT en emmeraud qui est plus puissante que la TNT normale mais elle ne peut être qu'activée que par un activateur en goldron que je vais vous montrer alors l'activateur en goldron on le fait comment il va quand même falloir un petit peu de redstone comme ceci enfin pas totalement on met un iron il me semble si j'ai pas de connerie encore une fois et on prend des golden machin et on obtient un golden détonateur voilà et on a la TNT qui va se crafter de cette manière là du rubis avec deux poudres à canon et une TNT alors deux poudres à canon deux poudres à canon elles sont là j'ai dit elles sont là et elles sont là en fait et TNT qui est là voilà on a les marins de machin que je peux vous montrer machin gros dingue faut cliquer dessus en plus ok donc là on a connecté notre bombe là donc on va se casser un petit peu et on va faire péter voilà bon c'est un petit peu plus puissant j'en ai mis que trois il y a d'ailleurs voilà donc ensuite les structures portables alors il y en a plusieurs ça fait pas mal de craft donc je vais d'abord vous dire un truc un mob qui est ajouté avant de faire les crafts de machin après on aura fini il y a un mob qui est ajouté qui est le singe c'est le seul mod et il vous donne des bananes il vous donne des bananes et il vous attaque que si vous l'attaquez bon voilà il est assez cool le singe donc on va voir comment faire les outils portables donc en l'occurrence on aura un coffre portable un coffre enfin bon on a différents trucs un coffre portable un lit portable je crois quelque chose des trucs comme ça donc on va commencer avec avec le jeu vide de mon inventaire avec le premier qui va se faire avec des planches de bois un, deux, trois de la pierre deux vitres et un coffre un coffre j'ai deux comme on a pas écouté voilà le coffre les deux vitres le bois et la pierre la pierre voilà vous obtenez le structure bloc je vais me rater un petit peu l'oreille voilà le structure bloc vous le placez vous le placez et voilà donc ça il sert à rien à part à faire les prochains craft ok donc on prend deux planches de bois on prend deux bûches de bois on reprend deux bûches de bois on prend une vitre et on prend une terre on place ça comme ceci on met la terre en haut en bas pardon la vitre en haut les bûches sur les côtés les planches ici et le structure bloc au milieu on obtient le portable farm fan ou farm je sais pas je peux le temps de dire donc voilà vous faites un petit droit dessus et vous avez une maison de luxe à l'intérieur avec un gâteau un coffre avec des trucs je suppose que c'est aléatoire enfin bon voilà quand vous obtenez une petite maison de ce style là voilà à lui par contre il a pas fait l'orientation oh là là c'est à dire quoi qu'il arrive là je vais me la prendre dans la gueule oh bah mince ah c'est dommage ensuite pour l'annonce un peu bizarre je vais reprendre mon atelier on va faire le suivant donc on va reprendre un bloc spécial voilà on va prendre attention madame et monsieur 4 fr tu 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 un coffre ça bloque un peu là et trois bûches on met les trois bûches ici on met les quatre fers ici on met la structure block là et on inverse les deux voilà et on obtient une advanced structure block on le pose et donc là cette fois ci ça fait rien mais on a un nouveau une nouvelle structure que l'on pourra créer avec ce bloc on la verra après en dernier ensuite on peut faire un truc en stone donc on prend de la stone tac 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 on place en haut on prend le structure block normal on prend des vitres que l'on met sur les côtés on prend des bûches que l'on met sur les côtés et on prend un lit que l'on met euh bah là où il reste la place et on obtient la portable house donc là on a une maison portable hop ouais moi je voulais une maison portable bon apparemment il ne marche pas très bien c'est censé faire une maison bon on va s'arrêter alors et on a la même mais en version un petit peu obsidienneuse donc on va prendre de l'obsidienne 1,2,3 là je me suis quand même fait pas mal troller dans ce mode on prend le structure block normal on prend deux blocs de glace on prend trois planches et on les place ici c'est pas des planches c'est de la cobblestone excusez moi hop alors première chose avant de me faire vraiment troller je vais vérifier si c'était pas parce qu'il y a d'autres maisons à côté si voilà voilà j'ai anticipé le trollage et je me suis détrollé automatiquement donc la porte est là voilà et vous obtenez une maison de ce style là toujours quelques petits trucs dedans enfin cette fois ci l'empire maintenant on a la maison un petit peu plus costaude je pense voilà donc là c'est un château donc vous trouvez l'entrée qui devrait être sur un des côtés voilà vous pouvez monter à l'étage voilà vous pouvez continuer de monter à l'étage et vous avez un coffre avec de la machin enfin bon voilà et vous avez un toit en obsidienne qui est pas forcément très utile mais bon voilà ça à la classe on va aller faire notre notre truc avec le bloc avancé cette fois ci c'est temps que vous voyez un petit peu ce que ça va donner hop j'ai failli construire une maison bah je l'ai faite en plus donc on prend trois planches pouf 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 j'en avais déjà trois en fait on prend deux bûches pouf pouf on prend un bloc avancé voilà on prend deux cobbles pouf pouf et on prend en dernier un petit peu de glowstone pouf et on a le portable house 2 donc c'est je l'ai mis où c'est lui donc on va venir se caler là hop on fait un petit clic droit dessus hop et on a un truc qui vient se construire voilà donc ça c'est une maison portable un petit peu plus stylée quand même voilà donc elle est assez grande vous avez des petits lampadaires vous avez deux entrées en plus vous êtes un VIP vous avez un étage en haut vous avez un coffre il y a même plusieurs coffres alors là c'est vraiment la fête là il y en a un il y a même de la bouffe là il y en a un autre il y a pas mal de bouffe en bas on peut descendre il me semble que j'ai vu un coffre c'est du pas de conne bah non c'est juste de gâteau enfin bon voilà quoi vous avez franchement une maison qui est plutôt plutôt stylée d'ailleurs l'entrée n'est pas la même que la sortie d'ailleurs ouais elle est plutôt stylée donc voilà pour ce mode je vais repasser en version pas plein écran donc voilà donc je vais vous laisser sur ce petit menu là pendant que je vais parler je vais juste aller essayer de retrouver vite fait qui c'est qui m'a proposé ce mode parce que voilà quoi ce serait cool quand même qu'on le cite donc au niveau du du modding il y a de nouvelles vidéos qui devraient arriver j'ai essayé d'en faire une sauf que dans le rendu bien sûr il y a un endroit où ça enfin il y a un endroit en gros la moitié de la vidéo bah c'est un écran noir à mon avis ça ne vous plaira pas tant que ça donc je pense je vais directement enchaîner avec les tout ce qui va être plantes etc après niveau présentation de mode bah si jamais vous avez des modes qui sont plutôt pas mal dites le dans les commentaires franchement je trouve que vous avez des bons modes Animal Bike déjà le dernier c'était quelqu'un qui me l'avait proposé tous celui là la Tor Mode quelqu'un qui me l'a proposé aussi franchement vous avez des bons modes vu que moi je regarde plutôt les nouveautés et pas forcément pas forcément les modes les plus connus donc voilà franchement vous avez des des bons modes et ça la classe sinon pour le reste bah voilà on continue les vidéos normalement là à la fin vous devriez voir un comment un tic 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 une nouvelle outro voilà j'y arrive qui a été faite par un belge qui s'appelle H7 H7 j'espère que je prononce bien H7 HD même donc le lien de sa chaîne est dans la description elle est aussi dans la subbox et elle sera en bas de toutes les vidéos maintenant donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu j'ai pas réussi à retrouver qui c'est qui m'avait proposé ce mode attends franchement à chaque fois je me dis tiens je vais mettre le nom de côté et au final bah je le fais pas sinon ce serait trop beau et et donc du coup voilà je me retrouve couillonné à chaque fois je vais dire bon bah voilà je vais dire qui c'est mais mais voilà donc en tout cas je te remercie celui qui m'a proposé justement ce mode il se reconnaîtra dans la vidéo au pire il peut poster un commentaire moi y'a pas de soucis et donc bah je vous laisse ici j'ai quand même blabla été un petit peu à la fin enfin bon prochaine vidéo je vais essayer de faire soit un crase adventure soit un modding j'espère faire un modding plus tôt parce que ça fait quand même un bon moment que 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 j'en ai pas fait et donc on se retrouve pour la prochaine vidéo allez salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501